Il est bientôt 22h, nous sommes toujours en question directe avec François Asselineau. Si ce programme vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager cette vidéo ou même vous abonner à notre chaîne. Et vous pouvez également poser vos questions en direct, comme l'a fait Hugo Coeur d'Acier. Bonjour M. Asselineau. Pourquoi n'étiez-vous pas présent au débat sur Explicit avec Nathalie Arthaud et Jacques Cheminade ? Alors, je n'étais pas au débat à Explicit pour deux raisons. Première raison, c'est que j'avais une invitation au même moment à me rendre sur CNews, ce que j'ai fait d'ailleurs. Je suis allé sur CNews. CNews, c'est le nouveau nom de ITV. Donc déjà, cette raison à soi seule clôture le débat. Mais il y a une deuxième raison, et comme je suis toujours franc, honnête, moi je n'ai rien à cacher, je l'ai dit, c'est que de toute façon, je n'aurais pas été invité chez CNews, je ne serais pas allé quand même à Explicit. Non pas que j'ai quoi que ce soit contre Explicit. D'ailleurs, je suis tout à fait à leur disposition pour me rendre et répondre à leurs questions. Demain, s'ils le veulent. Enfin, il faut quand même voir si j'ai du temps libre dans mon agenda, mais j'irai à Explicit si j'y suis invité. En revanche, je me suis refusé par principe à participer à un débat de Ligue 2. Voilà, comme au foot, vous savez, il y a la Ligue 1 et la Ligue 2. Ça n'est pas normal. J'estime ne pas être un petit candidat. Tout à l'heure, il y a un journaliste qui m'a demandé, alors, quel effet ça fait en gros d'être un petit candidat ? C'est à peu près ça qu'il me disait. Et je lui ai dit, mais je ne suis pas un petit candidat. Je lui ai dit, est-ce que vous êtes un petit journaliste ? Évidemment, il a été un peu médusé par ma réponse. C'est vrai. Je lui ai dit, ça ne vous ferait pas plaisir qu'on vous traite de petit journaliste. Moi, je ne suis pas un petit candidat. J'ai dit, les autres, ceux qui sont allés à TF1, ils ne sont grands que par quoi ? Finalement, sur les 5 qui étaient là, il y en avait 4 qui avaient des problèmes judiciaires. Excusez-lui peu. Finalement, il valait mieux de ne pas en être. Alors ça, c'est vrai, du point de vue des problèmes judiciaires, moi, je suis un tout petit candidat, puisque j'ai mon casier judiciaire viage, je n'ai jamais été inquiété par la justice. Voilà, jamais. Bon. Là, de ce point de vue-là, je suis un tout petit candidat, mais je suis un grand candidat par l'expérience, et notamment, me semble-t-il, par les analyses, la qualité des analyses. Donc moi, je n'ai aucunement envie de participer à ce sketch. Voilà. TF1 n'a pas voulu m'inviter, tant pis pour TF1, mais je n'avais pas envie d'accréditer l'idée même de faire un distinguo entre les candidats de cette façon. Au passage, d'ailleurs, j'en profite pour faire une petite remarque que je trouve assez intéressante, qu'a faite à un internaute que j'ai vu, vous voyez, tout à l'heure, sur la page Facebook, qui faisait remarquer à très juste titre que le système TF1 est complètement illogique, si on y réfléchit bien, puisque TF1 a dit qu'il recevait les 5 plus grands candidats, puisqu'il fallait respecter le principe de l'équité. Donc bon, très bien. Enfin très bien. Non, très mal. Enfin même, entrons dans leur logique. Mais si on entre dans leur logique, il eût fallu, par exemple, avec les sondages, que les candidats n'eussent pas la même durée de temps de parole, puisque les sondages, paraît-il, donnent 25% à Mme Le Pen et autant à M. Macron, ils auraient dû avoir à eux deux 50% du temps de parole. Et finalement, eh bien, les petits poussets, M. Hamon ou M. Mélenchon auraient dû avoir trois fois moins ou deux fois moins. Voilà. Ils ne l'ont pas fait. Donc ils sont illogiques et contradictoires en eux-mêmes. Sous-titrage Société Radio-Canada